Générique Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal et sans plus tarder les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjik Touboun, a accompli ce matin à Jema'a al-Jazair la prière de Eid al-Adha, une célébration religieuse qui implique sacrifice et dévotion. Le président de la République a adressé hier soir ses voeux à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha à tous les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, au Hedji. Nous l'écouterons dans quelques instants. Générique Et puis cet appel téléphonique entre le président de la République et son homologue tunisien, les deux présidents ont échangé leurs voeux à l'occasion de cette fête religieuse. Générique Une fête célébrée aussi par les membres de notre communauté établie à l'étranger. A Paris, des milliers de fidèles se sont rassemblés à la Grande Mosquée de Paris et à Bordeaux. Un barbecue géant a réuni nos ressortissants de la région. Un jour de réjouissance et de gratitude dans un climat de piété et de communion, célébré ici en Algérie comme ailleurs dans le monde musulman. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Les Algériens célèbrent aujourd'hui, à l'instar des autres peuples de la nation musulmane, la fête de Eid al-Atha. Le président de la République, Abdelmadid Tboun, est arrivé ce matin à Djamah al-Jazayel, à Mohamediyah, à Alger, pour accomplir la prière de Eid al-Atha. Il a été accueilli à l'entrée de cet édifice religieux et culturel par le recteur de Djamah al-Jazayel, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qasimi al-Husayni et le wali d'Alger. Le président de la République a accompli la prière de Eid al-Atha en présence de hauts responsables de l'État, notamment le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman, accrédités en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles. Le président de la République a accompli la prière de Eid al-Atha. Le président de la République a accompli ce matin à Djamah al-Jazayel, à Mohamediyah, la prière de l'Eid al-Atha. Le président de la République a accompli ce matin à Djamah al-Jazayel, à Mohamediyah, la prière de l'Amérique 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 de Sous-titrage ST' 501 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 Selon les médecins de garde Sous-titrage ST' 501 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 Pour les musulmans, ce jour est une source de joie car c'est l'occasion de présenter le sacrifice à Dieu. A Raza, nous sommes prêts à donner tout ce qui nous reste pour témoigner notre dévotion à Dieu. Plus de 2 millions de Palestiniens déplacés vivent aujourd'hui sous détente, dans des conditions précaires. Leur quotidien se résume à une lutte incessante pour trouver de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Je ne ressens aucune joie en ce jour car c'est une période de peine et de deuil Nous avons perdu des êtres chers Nos maisons sont détruites ainsi que nos mosquées Aujourd'hui nous avons dû prier sur les ruines des mosquées Nous espérons reconstruire ces lieux sacrés avec l'aide de Dieu Nous reviendrons plus fort qu'avant Nous montrerons notre réussite, nos accomplissements et notre éducation Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons nos adversaires Pendant neuf mois d'agression sioniste contre la bande de Reza Le peuple palestinien a été durement éprouvé Malgré cela, en cette période de fête Il cherche à trouver un peu de réconfort en outrepassant ses souffrances C'était le journal de la rédaction Merci à vous de l'avoir suivi L'information revient demain à la mi-journal avec Amina Zahouf Quant à moi, je vous retrouve pour le journal de 19h Excellente soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada